Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobaste, proposé par Insec Grande École. Saison 2, l'animal, des animaux. Épisode 11, la marque et le transformisme. Jean-Baptiste Lamarck introduit en 1809, dans « Philosophie zoologique », la dimension du temps dans la réflexion scientifique sur la diversité du monde animal et sur les 11 espèces qui, alors, croit-on, le composent. Assurément, la découverte et l'étude des premiers fossiles contribuent grandement à nourrir cette approche. Apparemment, certains animaux, de nombreux animaux, et plus souvent, d'ailleurs, des animaux de grande taille, ont disparu de la surface du globe. Depuis des millénaires, les Chinois découvrent des ossements de dinosaures, qu'ils identifient à des dragons. Et puis, en 1799, il y a cette découverte extraordinaire en Sibérie d'ossements de mammouths. Visiblement, Noé n'a pas autorisé tout le monde à embarquer dans son arche. Que s'est-il passé ? Il faut imaginer une catastrophe naturelle à laquelle n'auraient survécu que les individus des espèces adaptées à cette nouvelle nature. Mais de cela, il ne sera vraiment question que chez Darwin. Une cinquantaine d'années auparavant, Lamarck, lui, se contente de suggérer que les individus d'une même espèce se transforment pour mieux s'adapter à des conditions matérielles changeantes. Il imagine par exemple qu'à force d'allonger leur cou pour rechercher dans les frondaisons des arbres leur nourriture, devenue au sol de plus en plus rare, et bien les girafes ont fini par transmettre ce trait à leur descendance. Il formule ainsi deux lois qui devraient désormais régir la compréhension de l'évolution des espèces. D'une part, la loi de l'habitude et de la désuétude. A force de ne plus avoir l'habitude de se servir d'un organe, celui-ci s'atrophie chez l'animal qui en use de moins en moins. Cet organe tombe en désuétude. Les yeux de la taupe, de plus en plus petits, mais aussi nos dents de sagesse de moins en moins fréquentes dans nos mâchoires d'homme en sont la preuve, l'exemple. Et puis il y a la seconde loi, la loi de l'hérédité des caractères acquis. Alors si la première loi s'impose, la seconde, en revanche, sera discutée. Discutée. Discutable. Darwin publie en 1859 l'origine des espèces. Il reprend les thèses de la marque et change la donne.